Quand on parle cinéma, on imagine de l'action, de la romance, des strass et des paillettes, avec des tapis rouges et plein de marches à gravir. Et on oublie un peu vite que derrière les acteurs se cache toute une équipe de professionnels, des intermittents à l'appel, qui construisent les films avec leurs petites mimines. Voici le top 8 des métiers du cinéma, un top qui sent bon le pop-corn. Numéro 1, le réalisateur. Sans réalisateur, il n'y a pas de film possible. En dehors des acteurs, c'est le métier le plus connu, celui qui a son nom en gros et gras sur les affiches, au point qu'on oublie le titre du film. On dit juste « Hey, t'as vu le dernier Tarantino ? » sans se soucier de l'histoire ou des comédiens, parce qu'on sait que ça sera trop bien. Et n'oubliez pas qu'un réalisateur est toujours bien coiffé. Les pellicules, c'est pas pour moi. Water ! Numéro 2, directeur de casting. Sans directeur de casting, pas de film possible. Son rôle est de sélectionner les comédiens. Les grandes stars s'en passent, mais même Brad Pitt, quand il a débuté, a dû passer un casting pour faire ça. Il s'est même déguisé en poulet dans la rue pour faire la pub d'un fast-food. C'est dire s'il faut bosser son casting si on veut arriver quelque part dans ce milieu. Numéro 3, script. Sans script, pas de film possible. C'est la personne qui vérifie qu'il n'y a pas de grosses boulettes dans une scène, genre des erreurs de continuité que les fans ne manqueront pas de remarquer. Bon alors souvent, on leur pardonne quand c'est des films trop bien, genre la SOS Fantôme, disponible dans la collection Gloré, BB de Topito. Mais quand même, faites attention, les erreurs de raccord, c'est pénible. Numéro 4, chef opérateur. Sans chef opérateur, pas de film possible. C'est le chef op, ouais c'est comme ça qu'on dit quand on s'y connaît un peu dans le milieu, tu vois. Qui est responsable de l'image et de la lumière du film ? En gros, si le chef op est bon, il suffit de tomber sur une image du film, genre ça, pour que vous vous dites, ah bah oui, bien sûr, c'est Taxi Driver, la scène où il pète un câble. Je suis bête. Taxi Driver est disponible dans la collection Gloré, BB de Topito et c'est trop bien. Et là, vous pouvez trop faire malin auprès de vos amis cahiers de cinéma, tu vois, j'ai des lunettes, je suis intelligent. Numéro 5, ingénieur du son. Sans ingénieur du son, pas de film possible. L'ingénieur du son veille à ce que le son soit bien enregistré pendant le tournage, pour éviter des boulettes dans ce genre. Parce que si je parle comme ça, personne ne comprend rien. Et là c'est encore pire. Non, pitié, arrête, nia, là c'est relou maintenant. Numéro 6, chef décorateur. Sans chef décorateur, pas de film possible. Comme son nom l'indique, il gère les décors du film. C'est un peu le ou la MacGyver du plateau. Capable de transformer ta baignoire en une piscine olympique. Ou de faire croire que Paris est une ville magique, sans aucune crotte de chien, jamais, nulle part. Numéro 7, costumier. Sans costumier, pas de film possible, à part les quelques films à caractère pornographique, mais ce n'est pas le sujet, calme-toi Jean-Kévin ! Il y a des moments où le costumier a un boulot hyper simple. Prenez Man in Black 3, disponible dans la collection Blu-ray DVD Topito. Ou bah le concept est écrit dans le titre. Ouais Michel, tu me prends 12 costumes taille 50, c'est pour Will. Non, c'est tout, la journée est payée, merci. Parfois, c'est hyper compliqué. Genre, faut imaginer comment les gens vont s'habiller dans 150 ans, et tu risques trop de te taper la honte en 2154, et que t'avais imaginé le retour du Star Wild, alors que, bah, loupé, c'était Revival salopette. Trop, trop con. Numéro 8, cascadeur. Sans cascadeur, pas de film possible. Enfin, si, bon, ok, pas sûr que Bergman en ait vraiment eu besoin, je vous l'accorde. Mais dès que vous voyez ça, ou ça, ou encore ça, c'est pas vraiment l'acteur qui vaut 25 millions de dollars en cachet qui fait des guélipettes. Mais un cascadeur anonyme dont on se fout un peu, qui risque sa vie pour 3000 balles. Très souvent, les cascadeurs portent des perruques absurdes, et ça nous fait beaucoup rire. On aime les cascadeurs. Voilà, alors oui, on sait qu'il y a plein d'autres métiers passionnants dans le milieu du cinéma, mais on ne pouvait pas tous les faire d'un coup. Si cette vidéo vous a plu, partagez votre amour dans les commentaires, surtout pour moi, le petit nouveau, j'en ai besoin. Et on fera un volume 2. Sinon, n'oubliez pas de vous abonner, ça nous fait toujours plus plaisir de vous savoir aussi nombreux à nous suivre. A très vite !